Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouel Aujourd'hui à team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pour parler de l'épisode 17 de la saison 7 de Flash Qui était mine de rien un épisode que j'ai vraiment super apprécié Et qu'on attendait tous en tant que fans de Flash depuis très longtemps Parce que c'était le premier épisode Où on voyait Bart Allen, le fils de Barry Nora West Allen, la fils de Barry et Rich aussi Où il y avait le retour de Jay Garrick Où il devait nous expliquer le retour du multivers Qui n'était pas du tout là Mine de rien, il y avait pas mal de choses qu'il fallait Qui nous expliquent, qui n'étaient pas présents Mais globalement c'était vraiment un épisode super cool Que j'ai vraiment super apprécié Et qui était vraiment centré sur Bart, sur la famille Sur Barry, sur le côté speedster Et c'est ça mine de rien que j'ai aimé dans cette saison 7 de Flash Qui s'est pas mal rapproché Des saisons 2 et 3 Que j'ai mine de rien vraiment adoré Et du coup c'est pour ça que je voulais vraiment en parler Durant cette vidéo, sur ce, sans plus tard N'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu pour me soutenir De t'abonner à la chaîne YouTube, si tu aimes le contenu global De la chaîne, la chaîne ne se porte pas Très bien ces derniers temps, il n'y a que vous qui pouvez Faire changer les choses, alors n'hésitez pas Sur ce, sans plus tarder, let's go Première des choses à dire A propos de cet épisode, c'est que Le Godspeed de cette fois-ci, et on sait Que la CW, elle aime bien faire ce genre de choses C'est à dire prendre un personnage Et changer pas mal ce qu'il est Tout simplement, ils ont fait ça avec Prométhéus Dans Arrow, ils ont fait ça avec Supergirl Ils ont fait ça avec Arrow, maintenant Barry Allen Un peu, vu qu'au début il était trop dépressif Et tout, maintenant ils ont fait ça avec Aussi Savitar, j'avais oublié Et maintenant ils ont fait ça avec Godspeed Parce que Godspeed, ils lui ont changé un peu Son origi de story, et ils l'ont mélangé avec quelque chose Tout comme Savitar dans la saison 3 Plus tôt, c'était un peu un mélange Entre Godspeed, ainsi que Savitar Des comics, et du coup cette fois-ci c'est un peu la même chose Du coup, ils ont pris Godspeed Godspeed des comics, et ils l'ont mélangé Avec Inertia des comics, qui est lui Le némésis De Barthalen, et Barth l'a bien dit Que Godspeed c'était son némésis Et que c'était son Eobarthstone Comme il a dit à Barry, et du coup j'ai vraiment Mine de rien trouvé ça super génial De mentionner Inertia Sans le faire exprès en fait, et c'était juste génial Et du coup ça rajoutait un peu plus d'intrigues Du côté de Barthalen, pour parler maintenant De Barthalen en général, j'ai vraiment super apprécié Le personnage, et il est mine de rien Très très fidèle au comics, ou tout simplement A ses adaptations On l'a pas vu tant que ça, mais on l'a vu Mine de rien pas mal de fois dans Young Justice Et le personnage est mine de rien très fidèle A chaque fois il sort le mot crash et tout Pour ceux qui auraient remarqué, il est vraiment Super impulsif tout simplement Et ça j'ai vraiment mine de rien super apprécié J'adore son caractère, il est très fidèle J'adore son côté Son côté petit frère, son côté qu'il connait pas Barri et tout, et vraiment c'était super génial Du côté de Nora, si je peux dire Qu'il y a une déception, c'est tout simplement Que ça soit pas vraiment notre Nora West Allait, tout simplement Ça, ça m'a mis de rien pas mal déçu Et qu'ils en ont presque pas parlé Et du coup Tout ce à quoi on s'attendait Quand on était en train de théoriser à propos de Nora Impulse et compagnie Quand on se disait Ouais ça va être juste génial Les retrouvailles, ça va être très émotif Et tout, mais finalement pas du tout parce que c'est pas vraiment notre Nora Et du coup elle savait pas qu'elle était morte Et que Barri et tout Et du coup ça vraiment Ça a fait super tâche dans la série Bon c'est pas vraiment C'est pas vraiment un point en faible Si je peux dire ça comme ça Mais personnellement ça m'a dérangé Et j'aurais aimé que ça soit vraiment notre Nora Parce qu'ils nous ont quand même Ils auraient pu nous proposer des retrouvailles de malades Vraiment remplies d'émotions De sensations fortes De pleurs et tout Nora qui va retrouver son père alors qu'elle était morte Et lui présenter son frère et tout Ça aurait juste été génial Il y a aussi une chose Qu'on savait pas Ou plutôt qu'on savait Et maintenant qui a été démentie A travers l'épisode C'est le fait Que Nora, West Allen Ainsi que Impulse Ne soient tout simplement Pas des jumeaux Et ça C'était très clairement inattendu Vraiment je m'attendais pas à ça Mais finalement c'est pas des jumeaux Et du coup Je pense pas qu'ils se sont Aussi inspirés Des Wonder Twins Des comics Vu qu'ils sont tout simplement pas jumeaux Et que c'est Barth Et que c'est Nora et tout Vraiment Comme j'arrête pas de le dire La CW Ils arrêtent pas de prendre Des libertés Et changer radicalement Les personnages Alors on peut pas vraiment Se baser sur les comics Sur certains points Par exemple Barth est censé être Le petit fils de Barry Et non pas son fils et tout Du coup ça fait un peu tâche Mais dans la série C'est très bien fait Et c'est très bien proposé Et c'est ça Que j'ai vraiment adoré Il y a aussi une chose Que j'ai mis de rien Pas du tout appréciée Durant cet épisode C'est qu'ils ont fait Tout simplement croire Que J.Garek Avait toujours habité Sur Terre 1 Qu'il a toujours existé Que la Team Flash Savait qu'il était là Où on croyait Qu'il était mort Dans le multivers Que je sais pas quoi Mais finalement Il a toujours été là Il avait toujours pas sa vitesse Qu'est-ce que c'est que ça Ça vraiment C'était ma plus grosse déception Parce que je croyais Qu'il y aurait un délire De multivers Et que la Team Flash Allait enfin savoir Que le multivers n'est pas mort Et que J.Garek Allait leur dire Que le multivers est toujours là Et du coup ça aurait expliqué Stargirl Titan et tout Mais finalement pas du tout J.Garek Et a toujours été Sur la Terre Prime Alors que personne le savait Il était pas dans quoi Is on Infinite Earth Il n'était Il a jamais été là Personne le savait Johan aussi Elle était là Alors Dieu sait Combien d'autres personnages Sont toujours là Alors qu'on le sait Même pas en fait Et c'est ça Qui m'a mine de rien dérangé Parce que ça remet tout En cause On croyait qu'on allait Enfin revoir le multivers Dans le Arrowverse Mais finalement pas du tout Et ça c'est mine de rien Une grosse déception Pour ma part Ouais je ne m'y attendais Vraiment pas L'intrigue de Joe Ainsi que Karma Elle sert toujours à rien Je ne sais toujours pas Qu'est-ce qu'elle fout Dans cette série Tout simplement Elle sert à rien D'un côté on a un épisode Godspeed Speedster et compagnie Et d'un côté on a Joe et Karma Qui ont deux petites minutes Du temps d'écran Ça sert vraiment à rien Laissez Karma tranquille Ramenez Joe Avec la team Flash Ça sert à rien Vraiment c'est le genre D'un truc qui sert à rien Qui est juste là Pour remplir Et même pour remplir Ça sert à rien Et il n'y a même pas Un temps d'écran Pour remplir Et c'est vraiment Super méga chiant Et barbant Pourquoi ils ont rajouté ça J'en ai absolument aucune idée Mais c'était vraiment Une très très mauvaise idée De la part de la CW Tout simplement Du côté de August Heart Godspeed Je ne comprends toujours pas Pourquoi il y a beaucoup De Godspeed Ça a un certain charme Mais d'un autre point de vue Ça n'en a toujours pas Il y a Reverse Flash Qui va revenir Dès l'épisode prochain Ça va être super cool Cisco On l'a quasiment pas vu Pourquoi le ramener Ça aussi je sais pas En vrai cet épisode Il y a d'un côté Il était vraiment Super génial Et d'un côté Il y avait beaucoup de choses Laissées pour compte En fait Vraiment Parce que d'un côté On a des intrigues Méga badass Méga cool Avec Godspeed Avec tout le monde Et d'un côté Cisco qui arrive Pendant deux secondes Joe qui sert à rien August Heart C'est le Godspeed Et tout Vraiment il y a pas mal de choses Qui servaient à quelque chose Et d'autres Qui servaient à rien Et du coup Ça m'a vraiment pas mal embêté Mais globalement C'était vraiment un épisode Que j'ai vraiment apprécié Il y avait vraiment Cet aspect de famille J'ai vraiment adoré Bart Nora Cette alchimie Entre Bart et Nora A laquelle je m'attendais Vraiment pas Barry et Iris Qui sont maintenant parents Et ça fait un peu bizarre De les voir Donner des ordres A leurs enfants Et tout J.Garix C'était cool de le revoir Mais sans plus Parce que voilà C'était pas hypant Il a presque servi à rien Et tout Sauf au fait de dire Qu'il allait mourir Dans le futur Et que maintenant Apparemment il est pas mort Je sais pas trop Mais s'il y a quelque chose Qui m'a mis dans l'air Et puis durant cet épisode C'est qu'ils ont précisé Que Bart A vu Barry Que quelques fois Du moins Je me rappelle vraiment plus Combien de fois Ni combien de temps Mais apparemment Il l'a quasiment Pas vu du tout Et ça Ça va changer toute la donne Parce que Est-ce qu'il Barry Pourrait à nouveau Disparaître Pour je ne sais quelle raison Et du coup C'est pour ça Qu'il ne connaîtra pas Bart Et que Bart Ne le connait pas vraiment beaucoup Et ça Ça va vraiment changer Toute la donne En ce qui concerne La fin de la série Et on aura potentiellement Et probablement Le retour du journal Du futur Avec Barry Qui va disparaître Et ce fameux combat Ultime Entre Flash Et Reverse Flash Qui va à nouveau Revenir Et ça Ça me met vraiment Dans un état d'excitation Pas possible En tout cas Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Et il y a une vidéo spéciale Qui arrive sur le sujet Alors abonne-toi Et activez les notifications Pour être là Durant cette vidéo Tout simplement Sur ce la team C'est la fin de cette vidéo Merci d'avoir regardé Juste ici N'oublie pas de mettre Un petit pouce bleu De t'abonner à la chaîne YouTube Si tu aimes le contenu global De cette chaîne N'hésite pas à me dire En bas en commentaire Qu'est-ce que t'as pensé De cet épisode Et moi je te dis A très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo C'était Namiat Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501